Famille, cette fois-ci-là, l'heure n'est pas grave. L'heure est enterrée. Nathalie Yamb, elle vient de lâcher une bombe. Je ne sais pas s'il doit dire bombe à Satan 2. Je ne sais pas s'il doit dire nucléaire. Elle vient de faire une révélation de ouf. Si tout ce qu'elle a dit est vérifié, si tout ce qu'elle a dit, je ne sais pas où elle a eu ces informations, mais tout ce qu'elle vient de dire là, famille, ce sont des révélations qui ont mis une claque à Macron. Il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas au courant en ce moment de cette histoire. Beaucoup parmi vous qui ne savent pas que Nathalie Yamb a laissé exploser Satan 2. Je vous explique, famille. Mais d'abord, poussez les bleus énormément. Poussez les bleus énormément. Mali, c'est quand tu es soldat français mort. Nathalie Yamb vient nous dire que ces soldats-là ne sont pas morts au combat. On ne sait pas d'où elle sort cette révélation, mais elle a dû peut-être rentrer dans les archives. Je ne sais pas d'où elle a névée ça, mais dans les bases. Famille, on va aller molo, molo, doucement, doucement, comme on le dit chez nous, pour qu'on puisse casser tous les papaux. Allons-y doucement, famille. Qu'est-ce qui se passe ? Le mythe des 58 soldats français morts au combat au Sahel. C'est parti, famille. Continuez à pousser les bleus. Président de Ola, n'envoie pas tout. Je rappelle qu'il y a 58 soldats français qui sont morts au combat au Sahel. Combien de fois n'a-t-on pas attendu cette phrase dans la bouche d'Emmanuel Macron, d'hommes politiques et des médias français, et même des publications des citoyens lambda sur les réseaux sociaux ? Nathalie Yann nous dit c'est qu'à chaque fois, on nous dit, on a eu nos 58 soldats qui sont morts au Sahel à cause du Mali. On a eu nos 58 soldats qui sont morts au Sahel à cause du Mali. Voici ce que Macron disait toujours. À chaque fois, il dit, je vous rappelle que nous avons eu nos 58 soldats qui sont morts au Sahel. Donc voici ce que Macron disait à chaque fois. Voici ce que certains politiques français disaient à chaque fois. Voici ce que certains citoyens français disaient à chaque fois. Et nous dit ici que c'est un mythe. Alors, c'est pour cela, on va rentrer en profondeur pour essayer de comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Nathalie Yann peut dire ça ? Nous tous sommes au courant parce qu'on nous a tous dit, il y a 58 soldats qui sont morts, même nos politiques, même là. On dit oui. Même les Asimigoïtans ont salué la mémoire de ces soldats qui sont tombés au front. Même les Shoguel Maïga. Même les Abouladjiop, ils ont salué la mémoire de ces soldats. Sans oublier qu'Alassane Ouattara a même pleuré pour ces 58 soldats. Mais qu'est-ce qu'on nous dit ici aujourd'hui ? On va aller doucement. Famille, pousser les bleus. Cette évocation qui est supposée démontrer l'ingratitude de ceux qui réclament aujourd'hui le départ de l'armée d'occupation française d'Afrique, savait plutôt grossière, mensongère, dès lors que l'on analyse les faits. Famille, cette évocation, c'est-à-dire l'intention d'à chaque fois dire aux Africains qu'on a eu nos 58 soldats morts au Sahel à cause du Mali, dans un affrontement avec le terrorisme. Ici, Nathalie Amnou dit que cela s'avait plutôt grossièrement mensongère dès lors qu'on essaie d'analyser les faits. Donc, elle, elle a pu analyser les faits. Elle a sûrement des sources au sein de ces bases-là qui l'ont informé de ce qui s'est réellement passé. Je ne suis pas là, je n'étais pas là. Donc, on va lire ce qu'elle dit ici. Parce que Nathalie Amnou ne peut pas se permettre de dire ça si elle n'a pas de preuves. Voilà. Donc, si elle a dit ça, c'est qu'elle a sûrement des sources qui l'ont informé. C'est parti, famille. Qu'est-ce qui se passe? Morts au combat? C'est la question qu'elle pose. Est-ce que ces 58 sortes-là sont morts au combat? Vraiment? Laissez-moi rigoler. 39 sont morts. 39 sont morts dans des accidents. Parmi les 58, elle dit 39 sont morts dans des accidents. Parfois, causés par eux-mêmes. Ils sont morts pour la France. Pas pour le Mali. Ils sont morts pour le fric. Pas pour l'Afrique. Les autorités françaises ont même compté parmi les fameuses 58 dont on nous rabâche les oreilles. Marc Matin-Vallée, accident de la route. Donc ici, elle nous apporte des preuves. Elle nous apporte des preuves. Nathalie Yang nous apporte des preuves. Elle dit que Marc Matin-Vallée est mort dans un accident de la route. Et non au combat contre les terroristes. Chewou Nelson, arrêt cardiaque. Chewou Nelson est mort suite à un arrêt cardiaque. Et non au front en train de combattre les terroristes. Alberic Riveta, arrêt cardio-respiratoire. Ardélatif Rafik, accident lors de la maintenance d'un camion au sein de la base de Bakan. Karim El Arabi, accident de la route. Alain Betoncello et Cédric Comte de Pierrepont, décédés lors d'une opération pour sauver des otages français, sud-coréens, américains, au Burkina. Au Burkina. Mali, avoir quoi dans ça? Donc, elle dit que ces personnes-là sont décédées pendant qu'elles partaient sauver des otages au Burkina Faso. Et ce n'était pas au Mali. C'était au Burkina Faso. Elles partaient sauver des otages américains, français, sud-coréens. Donc, elles sont au Burkina Faso là. Dans une affaire des sauvetages. Mali, avoir quoi dedans? Morgane Henry, mort sous sa tanteur, dans le campement français au Faso. Donc, quelqu'un qui est mort au Burkina Faso, on nous dit qu'il est mort à cause du Mali. Andy Phila, mort en réparant un frigo à N'Djamena. Donc, ça, ce n'est pas au Mali ça. Ils sont cités dans... Ceux qui sont morts dans la fin des Mali là. Ils sont cités dans la fin des Mali là, mais lui, il est mort à N'Djamena. Adrien Kelen, accident de maintenance. Donc, quelqu'un qui est entré à ranger le voiture et puis il est mort là. Elle nous dit ce que... Mali là, à quoi avoir dedans? On continue. Treize ans dans un accident d'hélicoptère. Causez pas des palabres internes entre leurs équipes au sol et dans les airs. Pierre Bocrel, Julien Carrel, Romain Chomel de Janieux, Valentin Duval, Clément Frisson Roche, Benjamin Giroux, André Jocque, Jérémy Lecy, Nicolas Mégard, Alès Maurice, Alessandro Protin, Romain Salo de Saint-Paul, Antoine Serre. Donc, chef frère. C'est pas des doigts de la dame serré. Voici ce qu'elle nous dit ici. Donc, elle a sûrement des sous-sûres qui lui ont donné toutes ces informations-là. Donc, on va continuer. Elle nous dit encore que... 16 ont sauté accidentellement sur des mines. Peut-être qu'il faut qu'on rappelle aux Français les 11 millions de mines qu'ils ont installées en Algérie entre 1956 et 1959 et dont ils ont refusé de dévoiler l'emplacement exact jusqu'en 2007 qui ont tué et estropié plusieurs milliers de personnes, principalement des enfants. En mars 2023, un enfant est encore mort en sautant sur une mine française. Le meilleur pour la fin. Donc, ici, elle nous dit que les Français ont installé des mines en Algérie et qu'ils ont refusé entre 1956 et 1959. Et ils ont refusé d'enlever ces mines-là. Voilà. Donc, ces mines-là tuent les gens en ce moment. OK. Entre 1956 et 1959. Jusqu'en 2007, ça a tué les gens. C'est mine-là. Donc, les gens qui sont dans cette zone-là. Elle dit que ça les a fait un truc. Bon. Mais c'est... Elle dit ici, le meilleur pour la fin. Thomas Gilbert et Baptiste Tufo, tué par d'autres soldats français. Ils se suicident entre eux. Ça devient notre problème. Donc, elle dit ici que dans le Sahel, les soldats français sont entretués. Entre eux. Et pourquoi c'est nous ? On va prendre les potes cassées. Pourquoi on dit que c'est le Mali ? Pourquoi on dit que c'est à cause du Mali qu'ils sont morts ? Le boba et le narratif mensonger sont du bain-cœur une fois pour toutes. Les soldats français ont aidé et protégé les premiers terroristes à Kidal. Attends. On nous dit que les premiers soldats. Donc, c'est Nathalie Ham qui parle. Et puis, de manière qu'elle dit ça, elle n'a pas peur parce qu'elle sait qu'elle a des preuves avec elle. Voici pourquoi elle dit ça. Donc, sûrement qu'ils ont dû pirater des dossiers dans une base du Bakan. Parce que ces informations-là sont vraiment, vraiment lourdes. Même en matière de comptabilité funèbre, ils sont perdants. Doit-on citer des milliers d'Africains qui sont morts pour la France ? Ceux qui ont été assassinés par l'armée française à Thiaro. Après avoir risqué leur vie au front pour une métropole qui n'avait que mépris et spoliation pour eux. La prochaine fois qu'ils vous bassinent avec le mythe de leur cinquantus ordre à mort au combat au Sahel, n'hésitez pas à leur répondre en copiant le lien de cet article. On dit à l'armée française de dégager d'Afrique, de ramasser leurs bidasses et de partir. Comme ça, ils n'auront plus à plénicher à propos de leur mort. Et tout le monde supportera mieux. Donc, c'est signé Nathalie Yamba. Famille, ça c'est un loup beret. C'est un loup beret. Un loup papo. Comment cela se fait-il que Nathalie Yamba a pu avoir toutes ces informations ? C'est-à-dire les séquences, tous les soldats qui ont... C'est-à-dire que Mbakuan a pris leurs noms, qu'ils ont noté leurs noms, qu'ils ont cité leurs noms ou bien... Je ne sais pas si c'est François Hollande qui a tout noté, qui a tout écrit. On nous dit ici que leur histoire de tous ceux qui sont morts, on dit toujours qu'ils sont morts pour le Mali. Leur histoire, c'est écrit, ça est là. Comment ils sont morts ? Donc, tous ces dossiers qu'ils étaient avec Bakan, ou bien je ne sais qui, ou bien je ne sais pas si c'est Seval, ou bien Bakan, ou je ne sais pas quoi. Mais ces dossiers-là, Nathalie Yamba est rentrée en possession. Parce que, tous ces papo qui avaient des cassés là, seule la France pouvait avoir ces informations. Puisque le Mali, c'est-à-dire le gouvernement malien, même le gouvernement malien a validé. Elle a dit oui, parce qu'eux, ils n'ont pas vu, ils n'étaient pas là, ils n'ont pas d'informations. Ils n'ont pas les dossiers, ils n'ont pas les autopsies, ils ne savent pas comment les gens sont morts. Donc, eux, ils sont allés à ça. On a vu aussi, Alassane Ouattara pleut toujours pour cela. On a vu, c'est quand ils sont dans son mort, pour qu'on peut traiter la France comme ça, pour qu'on peut traiter les soldats français comme ça, c'est quand ils sont dans son mort au Mali, au Sahel. Ado, tu vois ? Comment ça s'appelle l'autre là ? Mbalo, Mbalo toujours, c'était la même chanson. Bazoum, c'était la même chanson. Mais aujourd'hui, il y a un loup à peau qui est tombé. Donc, on attend que la France porte plainte pour voir si ce que Nathalie Yamba a dit, c'est vrai ou faux. Donc, c'est le moment de vérifier ces informations-là. Si la France porte plainte, Nathalie Yamba a apporté ses preuves. Et puis, on verra d'où c'est à fait valer. Parce que là, c'est chaud. Si la France ne répond pas aussi, c'est chaud parce que ça, cela veut dire qu'ils nous ont menti pendant tout ce temps. Donc, on attend la déclaration de Macron et de Colonna. Donc, famille, on en sent. N'oubliez pas d'envoyer dans tous les groupes. Famille.